Mesdames, Messieurs, bonjour, bon appétit et merci de nous suivre dans cette édition de la mi-journée. La grève générale contre l'insécurité a atteint son paroxysme ce mardi avec un appel à la mobilisation générale de tous les différents corps du département face à la situation explosive que traverse l'île. Relais la test et faire où c'est l'éleur. Une Marseillaise chantée à plein poumon qui symbolise bien la volonté d'unité dans le cadre de la République française contre l'insécurité. Le cortège principal est parti de la place de la République et est allé jusqu'au rond-point de Tati à Kauini pour revenir vers la place de la République. On avait effectivement engagé cette mobilisation pour montrer au gouvernement, pour montrer à l'État qu'il n'y a pas que les Mahorais d'origine qui souffrent dans ce département, mais c'est tout le monde qui souffre. On a aujourd'hui les élus avec nous, on a les entrepreneurs, on a la population et l'ensemble des associations. Donc ça démontre encore une fois de plus que ce qu'a dit la ministre n'est pas à la hauteur de ce qu'attend la population. Il faut qu'il y ait une réaction rapide. C'est nécessaire, je crois que tous les gens qui sont là, ces hommes et les femmes, des milliers qui sont aujourd'hui sur les rues de Mahmoudzou et de Kauini, sont venus simplement signifier au gouvernement qu'effectivement il faut absolument qu'il soit enfin entendu et que le mépris cesse. Je crois que l'intersyndical et tous les autres ont clairement dit qu'ils ne s'attendaient plus à de la discussion, à de la conférence, ils veulent de l'action. La mobilisation se poursuit actuellement, reste maintenant à savoir si les manifestants seront entendus et quelle sera la suite donnée au mouvement. Nous sommes en direct de l'embarcadère dans le chef-lieu. Bonjour René Lataste. Alors comment se résume la situation sur place ? Bonjour René Lataste. Voilà, actuellement on est toujours sous la pluie. Je crois que c'est la pluie qui leur a accompagné tout le monde, mais qui n'aura découragé personne depuis ce matin. Et là, vous le voyez derrière moi, en fait les manifestants sont sur la place de la République. Il y a une série de manifestants, de leaders qui prennent la parole, à la fois pour se féliciter de la mobilisation, et puis pour répéter qu'ils exigent effectivement de la sécurité. C'était impressionnant franchement ce matin ce cortège. Je ne vais pas me risquer à donner un chiffre, mais ce sont des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui étaient descendues dans la rue. Voilà, et c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec ce qui s'était passé la semaine dernière. Il y a une réaction là qui est très forte de la part de l'ensemble des habitants de Mayotte, avec effectivement des gens d'un peu tous les horizons, vous l'avez vu dans le reportage. Et une détermination très forte. Tout s'est fait en musique, tout s'est fait en danse également, c'est dans le calme. Très peu de forces de police de sécurité, pas de gendarmes volontairement, je pense. C'est la police municipale qui canalisait un petit peu sur les carrefours. Mais il y a eu une volonté évidente de ne pas prêter le flanc à ce qui a été dit d'ailleurs ces jours-ci. On ne trouve pas les gendarmes pour sécuriser Mayotte, mais on les trouve pour nous surveiller à nous. Donc là vraiment, cette mobilisation est une véritable réussite ce matin. Et là, vous le voyez derrière moi, ça se poursuit. On saura certainement dans l'après-midi la suite qui va être donnée. Pour le moment, on n'a pas d'informations là-dessus. Merci René Lataste. Depuis le chef-lieu Mamoudou, vous êtes accompagné de Fahar Oussemi. C'est un département au bord de l'exaspération sociale avec en toile de fond le problème de l'immigration clandestine. Plus de précision avec Samasoula et José Boulestex. Barrage routier, manifestation et grève générale. Trois semaines que l'île de Mayotte crie sa colère. Pourquoi la France nous a abandonnés, nous les Mahorais ? On a besoin de la France. Les Mahorais se disent oubliés de la République. Écoles et services publics saturés, délinquances et migrations clandestines. Le 101e département français étouffe sous la pression migratoire. Hôpital de Mamoudou, le seul sur l'île. Ces files d'attentes interminables sont devenues le symbole de la saturation des services de soins. Tous ces carnets de santé sont rendus aux patients. Ils ne seront pas reçus aujourd'hui. Trois mois, on vient ici à 6h du matin. Avec les enfants, on vient à l'hôpital, il n'y a pas de médecin chaque jour. Je travaille à l'hôpital, donc je le vois de l'intérieur. Pour les urgences, c'est très compliqué. Le bloc opératoire, tous les services sont surchargés, sont débordés. A l'image de l'île, l'hôpital est submergé par l'afflux de la population clandestine qui ne cesse d'augmenter. Avec ou sans sécurité sociale, l'hôpital soigne tout le monde. On adapte à chaque fois. Ici, au niveau des consultations, on n'est pas toujours en capacité de voir tout le monde. Malgré tout ce qu'on peut faire, j'arrive à avoir 6 médecins qui consultent ici toute la journée. Ce député affirme que la situation est telle que les Français se retrouvent exclus du système et doivent se faire soigner ailleurs. Tous ceux qui sont ici en situation régulière, qui sont des Français, qui ont la sécu, ils ne seront jamais vus ici parce qu'on les invite soit à quitter le territoire, soit à aller dans le privé. Sur cette île de Mayotte, devenue département français en 2011, plus de 40% des habitants sont en fait des immigrés clandestins. La plupart venus des Comores très pauvres situés à 70 kilomètres. Chaque jour, les Mahorais découvrent de nouvelles installations de fortune construites par les clandestins et dissimulées dans la végétation. Des scènes un peu assez habituelles, avec des constructions en tol. C'est ce qu'on trouve dans toutes les périphéries de Mayotte actuellement. Ces trois militants du collectif citoyen pour Mayotte sont en première ligne pour réclamer plus de moyens à l'État. Ils nous conduisent dans un des nombreux bidonvilles exclusivement habitées par les clandestins. Un des dalles boueux et misérables où traînent des dizaines d'enfants. Ni eau, ni électricité, difficile de penser que l'on est en France. Imaginez un sangat à ciel ouvert. Ça explose. La marmite, elle est pleine. C'est la situation réelle de Mayotte. Nous subissons totalement la pression migratoire dans la mesure où ces gens-là, avant, c'était le phénomène de quelques individus. Donc ils arrivaient, on arrivait à les intégrer. Aujourd'hui, ils sont obligés de s'installer dans d'autres quartiers entre eux parce que la population, les villages n'arrivent plus à les intégrer. Une île au bord de l'implosion. Aucun chiffre officiel sur le nombre de clandestins. Près de 20 000 sont expulsés chaque année. Conséquence, c'est non déroulant uniquement pour les urgences, notamment les ambulances. Écoutons cette réaction d'un habitant bloqué juste quand il s'apprêtait à effectuer la traversée. Il est au micro de Zora, à Abdukafe et à Sadra Zafitser. Nous sommes ici depuis 8h30 et on attend. Un appel a été lancé hier pour qu'on aille en grève, pour qu'on aille marcher aujourd'hui à Mamoudzou. On trouve ridicule qu'on soit là depuis 8h30 et qu'on soit privé de la marche qu'il y a à Mamoudzou. On ne comprend pas. Les petits terriens sont indexés tous les ans et qu'ils ne partent jamais à la grève. Et là, pour la première fois, on voit une foule qui va aller à Mamoudzou et on ne comprend pas pourquoi on nous prive de barge. Qu'est-ce qui se passe ? On ne comprend pas. Donc c'est la raison pour laquelle personne ne va à l'aéroport, personne ne traverse. On est là, on attend. Changement d'accord pour parler des agents du service des étrangers de la préfecture. Ils ont enclenché un mouvement de grève illimité depuis ce lundi 5 mars. Ils protestent contre leurs mauvaises conditions de travail, dénoncent entre autres le manque d'effectifs pour pouvoir traiter normalement les dossiers images signés ici à Tumalcim. On dit que nous avons une petite annonce concernant la météo avec la vigilance en forte pluie depuis lundi à 8h. Une vigilance maintenue jusqu'à demain en fin de journée. Et écoutons à ce propos Youssouf Seydali de Météo France. Et écoutons à ce propos,